J'ai passé tout le monde en train de le voir. Alléluia. Amen. Donc, nous allons élever le voie, nous allons lire ce texte. Lisons comment dit Jésus. Daniel chapitre 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le gros, pour la honte éternelle. Est-ce qu'on peut reprendre? Est-ce qu'on peut reprendre? Daniel chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'empreuve, pour la honte éternelle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je vous assure, que vous bénissez. Voilà donc ce texte qui est venu danser depuis quel dimanche? Et nous voyons Daniel. Daniel méditait un prophète de Dieu. Et donc, il voyait des choses qui devaient arriver pour qu'il devait vraiment se manifester. Un prophète, c'est une personne par qui Dieu parle. C'est un messager aussi. Nous parlons des vrais prophètes. Parce qu'il y a aussi de faux prophètes qui est ici. Et donc, chers frères et sœurs, Donc, on s'entend, où on s'entend, Daniel a vu des événements qui devaient arriver. Et ces événements devaient partir aussi depuis son temps. Parce que parmi les visions que Daniel a eu à avoir, Il a vu la vision des quatre animaux. Et ces quatre animaux signifiaient quatre grands vaillons. Mais ça signifiait aussi quatre grands rois. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et donc, Daniel était en captivité à Babylone. Donc, déjà par la vision des quatre animaux, Nous voyons que Daniel est dans cette période de l'Empire Babylone. Cela vous dirait que sa prophétie commence les dames à partir du moment où il est là à Babylone. Mais ce matin, nous allons pas nous attarder sur les quatre animaux. Mais nous, surtout, nous voulons parler de vraiment ce texte-là qui nous venons de l'Empire. Donc, on voit le fait que Daniel a commencé à voir des choses. Comment est-ce que les choses vont se renchirer sur la face de la terre? Mais Daniel prend aussi la résurrection. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Beaucoup, nous, dans ce monde, ne savent pas que les autres vont ressusciter. 12% de conscience de la mort. Un jour, on va mourir. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'après cette mort-là, il y aura une résurrection. Et la vie nous parle de quelques types de résurrections. Il y a la résurrection pour la vie éternelle. Que nous appelons aussi la résurrection des justes. La résurrection des saints. Et nous avons beaucoup l'un des autres. En dehors de cette résurrection-là, il y aura aussi la résurrection des injustes. Et nous avons aussi dit des impies. Il y a un impact et une bi. De ceux qui ont préféré vivre volontairement et continuellement dans nos péchés. Il y a une envie. Voilà pourquoi, dans ce texte, il est écrit, plusieurs mœurs qui dorment de la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle. Les autres pour la mort éternelle. Et il y a une autre pour la mort éternelle. En train de savoir apporter beaucoup de choses, chère Rénaissade. Et il y a des choses qui nous font de la même chose. Dans ce terme, on a dit beaucoup de choses. Et dans ce terme, il y a des choses qui nous font de la même chose. Et ici, sur le tableau, j'ai mis un schéma. Pour nous montrer comment les événements sont en train de se passer. Dimanche dernier, le docteur nous a dit aussi, On a parlé. Nous insistons parce que le monde est déjà en train de vivre les prémices de ces choses-là. Donc au moment où dernier, il reçoit la vision. Au moment où il est en train de voir les choses, Il est en train de parler des choses qui vont bientôt arriver. Et donc cette prophétie dit, Les âmes vont ressusciter, vont revenir à la vie pour la vie éternelle. Mais il y a des choses qui vont arriver à la vie pour la vie éternelle. C'est-à-dire qu'ils vont revenir au ciel. Quand on parle de la vie éternelle, ça veut dire que notre âme va au ciel auprès de Dieu. Et il dit que les autres, c'est pour la honte éternelle. La honte pour le plomb, c'est-à-dire que l'âme va mourir, c'est-à-dire que l'âme va se retrouver dans les tombes de feu. Il dit que l'âme va mourir, c'est-à-dire que l'âme va mourir, c'est-à-dire que l'âme va mourir. Mais pour nous que Dieu nous parle, Il nous parle pour que nous prenions conscience Et que nous puissions nous réponses. Alléluia! Si tu veux que ton âme aille au ciel, Alors, cher, mais c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Alléluia! Est-ce qu'on se fait comprendre? Qui va aller au ciel? Alléluia! Nous tous, nous voulons aller au ciel. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment faire pour aller au ciel. Et c'est ce que nous sommes en train de montrer. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on va à l'église, ou bien on prie tous les jours, donc forcément on va aller au ciel. Il faut comprendre comment est-ce que le Seigneur s'enseigne, comment est-ce qu'il va faire pour aller au ciel. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir, passe à le parler. Dans la Bible! Dans la Bible!